On va tester la version 1 du système en appuyant sur l'icône qui est bleue sur deux appareils, le premier à gauche et le deuxième à droite. Le vote en cours apparaît, mais on va en choisir un autre. On va cliquer sur le bouton admin. Pour l'instant, il n'est pas verrouillé, mais il faudra un mot de passe à implémenter. La routine est déjà prévue. On va donc sélectionner une question, par exemple la question des animaux préférés. Donc, on revient en postant cette nouvelle question. Et on voit le résultat des votes déjà en cours sur cette question. Si on veut rajouter un vote pour le chat, par exemple, 4, on vote. On a un vote qui est de 5 pour l'instant. Et après le vote, on voit qu'il est mis à jour à gauche sur le téléphone de gauche et à droite également. Il passe à 6. Ensuite, on peut passer en administration et demander à la visualisation des réponses en cliquant sur le bouton show answer. Donc, les votes apparaissent en clair avec la bonne réponse qui est affichée en vert sur le téléphone de droite. On peut changer de question à nouveau, par exemple, reprendre la distance Terre-Lune. On voit que quand on poste cette question, ce vote apparaît à droite. On va alors voter sur le téléphone de droite, 380 000 km. Je fais ce vote. Et on va voter avec le téléphone de gauche à 38 000 km. Et je fais le vote. Ensuite, ce que je peux essayer dans cette version 1, c'est la mise à jour simultanée au moment à partir de deux téléphones. Alors là, je vais appuyer sur les téléphones directement. Et je vais sélectionner, par exemple, 3 800 km sur le téléphone de gauche et 3 800 000 km sur le téléphone de droite. Donc, ce qu'on devrait voir apparaître, normalement, c'est que les valeurs de 3 800 000 et 3 800 000 passent à 1. Alors, j'y vais. 3, 2, 1, 0, je vote. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est que les deux votes se sont chevauchés et un seul est passé, celui en l'occurrence, à 3 800 km. Donc, on voit que dans cette version 1, il y a un overlap ou un chevauchement des mises à jour et que l'une des deux est perdue. Dernier point à regarder sur cette version, mais qui est sensiblement améliorée dans la version suivante, c'est quand on change la version. Par exemple, on met à 45 000 km ici. Et que l'on appuie sur le crayon pour mettre à jour. On voit que la question sur la distance termine a été modifiée et on voit dans l'appareil de droite que cette distance est également modifiée. Comme les valeurs de réponse possibles ont été changées, évidemment, le vote a été remis à 0. Voilà, c'était l'essai de la version 1 dans laquelle on a vu que quand on appuie simultanément sur un vote sur deux téléphones différents, eh bien, on peut avoir une perte d'information. Alors, je vais maintenant tester la deuxième version du logiciel qui doit gérer les mises à jour concurrentes ou simultanées à partir de deux postes. Sur le premier poste, je vais sélectionner la solution 38 000 km et sur le second poste, je vais sélectionner la réponse 380 000 km. Et je vais voter en même temps sur les deux postes, 3, 2, 1, 0. Et je vois qu'ici, j'ai bien deux votes qui ont été comptabilisés, un en rouge et un en vert, correspondant aux deux votes que j'ai effectués. Alors, je peux tester de nouveau, par exemple, en choisissant 3800 km à droite et en choisissant 3800 000 km à gauche. Et je réessaye, 3, 2, 1, 0. Et je vois qu'à nouveau, on a un compte des votes qui est correct, ce qui n'était pas le cas dans la version 1. Autre petite amélioration mineure apportée à la version 2, c'est le mode de mise à jour. Quand on clique sur le crayon ou sur le bouton new, on passe en mode édition et on peut faire des modifications et la sauvegarder ou l'annuler. L'autre aspect que l'on voit, c'est que quand on cherche à modifier les chiffres sans être passés par ce menu new ou mise à jour, eh bien, ça ne marche pas. Dans le cas du new, on initialise des informations vides et il ne faut pas oublier, naturellement, de mettre à jour le tag, puisque s'il n'y a pas de tag, eh bien, la validation sera refusée.